... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'enquête de diagnostic. Aujourd'hui, nous allons développer le cas de Mlle Constant, 23 ans, qui présente des symptômes pouvant amener au diagnostic d'un SAPL. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Mlle Constant, A de nouveau mes jambes, docteur. J'ai mal à la jambe droite depuis environ 4 jours et dans une semaine, je pars avec mes CM2 en classe verte. Alors du coup, je voulais essayer de régler ça avant le départ. Mal à la jambe droite ? Attendez-vous par là exactement au repos, lors de la marche ? Toute la jambe ? Vous pouvez me préciser ? Difficile à expliquer exactement. Je sens ma jambe plus lourde que d'ordinaire et j'ai même l'impression qu'elle est plus gonflée que la gauche. On dirait que toute ma jambe est comme engourdie. Mes jambes un peu gonflées, je vois. Un peu de fièvre ? Non, non, du tout. Très bien. Dites-moi, vous fumez toujours ? Oui, et je n'arrive pas à m'arrêter. Vous fumez beaucoup ? Environ 10 cigarettes par jour. Vous prenez toujours la pilule ? Oui. Attention, je vous rappelle que tabac et contraception augmentent les risques de flébite. Souvenez-vous-en, vous en avez déjà eu 2 l'an dernier et sans facteur déclenchant. Vous n'avez pas été opérée dernièrement. Vous avez voyagé en avion récemment ? Ben non, mais j'aimerais bien. Ben comme je vous comprends. Profitez-en tant que vous n'avez pas encore d'enfant. Après, le temps passe si vite. Ben oui, je m'en doute. Mais justement, depuis ma fausse couche, on n'a plus trop envie d'essayer. Et là, on a décidé de prendre notre temps maintenant. Question 1. Quelle est votre hypothèse diagnostique pour l'épisode aigu ? A. Une embolie pulmonaire. B. Un hérisipel. C. Une fissure osseuse. D. Une flébite. La bonne réponse est D. Une flébite, parce qu'il y a des antécédents thrombo-aboliques, fausse couche spontanée et flébite chez cette patiente. Question 2. Quel examen faites-vous ? A. Dosage d'édimer. B. Radiographie du genou et tibia. C. Un échodoplaire veineux des membres inférieurs. D. Une radiographie du thorax. La bonne réponse est C. Un échodoplaire veineux des membres inférieurs, parce que la probabilité clinique est forte et qui permettra un diagnostic positif et lésionnel. Question 3. Vous conseillez à nouveau à la patiente d'arrêter de fumer et de changer sa contraception. Vous décidez tout de même d'approfondir le bilan. Une thrombophilie héréditaire est éliminée. Quelle autre cause devez-vous rechercher chez cette patiente ? La bonne réponse est la A. Un syndrome des antiphospholipides, ou SAPL, doit être recherché chez cette patiente. En effet, il s'agit d'une patiente de moins de 50 ans ayant déjà fait deux événements thrombo-emboliques et une fausse couche spontanée. Un dosage du TCA avant tout traitement par héparine doit être effectué à la recherche d'un allongement spontané. On recherchera aussi la présence d'un anticoagulant circulant de type lupique et des anticorps anticardiolipides et antibêta 2 GP1. Le SAPL associe des événements thrombotiques, artériels et ou veineux et ou des manifestations obstétricales à la présence d'anticorps anticardiolipides ou d'un anticoagulant circulant. On doit y penser chez tout patient de moins de 50 ans ayant un événement thrombo-embolique sans facteur favorisant ou en cas de thrombose récidivante artérielle ou veineuse. Chez notre patiente, le caractère récidivant doit alerter même en cas d'association avec des facteurs favorisants tels qu'une contraception oestroprogestative et ou une consommation de tabac. Sous-titrage Société Radio-Canada